Ketan, tu vas maintenant mettre les pieds là, où aucun autre Lofteur n'a jamais été. Un endroit inaccessible, un endroit de recueillement. Je t'emmène dans l'antichambre du Loft. Oh my God. Kevin, tu te trouves dans l'antichambre du Loft. Il n'y a que toi qui puisses y accéder par le portail. J'aimerais sincèrement porter un toast, Kevin. Nous allons lever le verre à l'immuniser éternel. Oui. Santé. Santé, maître. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu ? Qu'il survivra alors qu'il ne doit en rester que deux ? Love Story, nous deux l'entendez. Love Story, qu'importe ça n'en met. Laisse en toi, nous l'amour, n'est encore calé, t'as le pied. C'est ton privilège et ton devoir de veiller sur les objets qui s'y trouvent. Car ces objets ont une grande importance. Certains sont des souvenirs des Love Story passés. D'autres pourraient trouver leur signification d'ici la fin de ce Loft ou dans d'autres éditions. Voici le pinceau avec lequel Stéphanie a mis Lysandre au balotage lors de Love Story 2. Elle lui a tatoué un baie sur l'épaule. La pauvre Lysandre s'est retrouvée au balotage. Tu as le sablier. C'est le même sablier qui a servi à David dans Love Story 3 lors de son retour dans le temps. Il est sorti du Loft et grâce au sablier, il a pu renverser la machine du temps et revenir dans le Loft. Voici la maison Bonneville, celle qui sera remise à l'un des deux gagnants de Love Story 5. Peut-être bien que cette maison va t'appartenir. Oui. Tu as rangé l'épée dans son fourreau. Elle devra y rester jusqu'à ce que tu décides de l'utiliser sur le balotage de ton choix. N'oublie pas, cet endroit doit rester secret. À bientôt, Kevin. À bientôt. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Love Story. Hier, c'était la crise dans le Loft. Eh bien, aujourd'hui, il y a de la bagarre. Mais pas n'importe quelle bagarre. Celle des Lofteurs contre la légende québécoise de la lutte Jacques Rougeau et ses acolytes. Vous allez voir, ça va fesser fort. On avait quasiment oublié nos deux amoureux du Loft tellement ils semblaient vivre le parfait bonheur. Eh bien, figurez-vous que Cynthia a appris qu'Arcadio avait déjà eu un coup de coeur pour Michaela. Ou crise de jalousie à venir. On ne peut pas le cacher que Cynthia et puis Arcadio sont peut-être comme... On peut considérer un couple ici dans le Loft. Et puis, de semaine en semaine, on réalise que Mia donne une grande importance à Arcadio et l'inverse aussi. J'ai eu un genre de confirmation, une exclusivité, si on veut, qui me dirait qu'Arcadio, dans le fond, à la base, il aurait fait une déclaration quelconque d'amour à Michaela. D'amour ou d'attirance, peu importe, mais une déclaration assez officielle. Puis, finalement, il s'est retourné vers moi. Mais est-ce qu'il s'est retourné vers moi parce qu'Amyra ne voulait pas de lui ou il s'est vraiment retourné vers moi parce qu'il avait envie d'être avec moi? Tu serais-tu venu vers moi si je n'étais pas venu vers toi? Oui. Bien, moi, je ne m'en allais vers personne. Personne? Tu n'as rien fait? Tu n'as pas fait de mouv' quelconque voir quelqu'un? Bien, je parlais à Michaela. OK, mais tu as parlé à Michaela ou tu as fait de quoi de concret? Non, je n'ai rien fait, je parlais avec elle. Je veux juste te dire, tu sais, quand je suis avec toi, tu sais, des fois, j'ai comme l'air, tu sais, genre, je ne sais pas quoi dire ou tu sais, genre, whatever, tu sais. Tu peux me faire cet effet-là, genre, tu sais, c'est comme, tu sais, tu sais, tu es la seule fille ici, genre, que je suis à l'aise, tu sais, tout, avec tout le monde. Donc, avec toi, j'en disais que je suis plus mal à l'aise, mais tu sais, comme ce n'est pas négatif, là. OK. Toi et moi, on discutait, on ne se parlait pas. Oui, mais tu m'as dit exactement la même affaire. OK, tu as dit, je ne te parlais pas parce que tu m'intéressais vraiment. Mais on t'intéressait toutes vraiment de bord. Non. Je lui ai dit juste pour qu'elle sache, qu'elle sache à quoi ça en est. Moi, je suis comme ça. Chris, voyons, on va voir que tu es en Chris à cause de ça. Oui, je suis en Chris, parce qu'il y a plein d'enfants que j'accumule. Puis je dis, ben non, ben non, ce n'est pas grave, c'est mon ami. J'accumule quoi? J'accumule des conneries. Elle va se placer sur toi comme moi, je me place sur toi. Quand je suis assise sous le divan, puis j'ai changé de face, là, c'est parce qu'elle est allée s'assez sur toi, à côté, à ses vaches. Chris, je le vois comment elle te regarde, puis vos regards vous faites avec vos cris de sourire. Je suis en train de te péter une prise de jalousie. Je vais juste te dire que depuis le début, je le sais que c'est une fille qui aurait pu t'intéresser. Puis on montre à la télé que tu as fait une genre de déclaration, mais t'es après moi. Si je n'étais pas là, tu t'en aurais quand, tu sais, là, c'est vers elle que t'arais allée. Si j'avais pas fait de mouf, si elle t'allait vers toi, elle aurait fait de mouf, t'aurais embarqué, Arcadio, autant que t'embarquais avec moi. Tu sais quoi? J'ai peur d'être la crise de naïf qui laisse ça tout ça pas dans ma face. Mais non, justement, mais non, mais tu penses que je vais... Mais voyons, moi, là, jamais j'irais, ça me fait chier, honnêtement, puis je le dis pas parce que je suis comme tes connes. T'as pas une crise de jalousie, c'est pas ton choc. Mais c'est pas une crise de jalousie, je te comprends d'avoir peur de passer pour le naïf, mais tu penses que moi, je vais te faire passer pour ça? Donc, à chaque fois que je fais une décision, n'importe quoi, elle me dit, tu penses pas que c'est lui, Arcadio? Moi, mais Arcadio, t'as la foire. Quand t'es partie, là, je pensais qu'elle allait mourir. T'as le marqué à brailler, puis elle braillait autant que moi. Rémi, c'était mon ami avant même que je te parle. Sauf que Chris, si au début, j'avais été attirée par Rémi, que j'y avais dit que je suis intéressée par lui, finalement, j'ai été vers toi, puis je te le dis, puis je suis intéressée par lui, imagine que t'en as fait un coche. Je comprends, mais je vais faire tout ce qui est à mon pouvoir pour que les choses qui te dérangent, de mon côté, elles arrivent plus. J'ai pas envie que tu te sentes la deuxième ou l'une par huit ans d'autre, ni rien, parce que t'es beaucoup plus que ça pour moi. Je me sens pas spéciale, vu que, anyway, Mira aussi, c'est ça. Puis je me sens encore moins spéciale en sachant que Mira, c'est ça, mais que t'aies resté proche de même de elle. Bien, on est resté proche, parce que je m'entends bien avec elle. C'est une question de principe, de valeur. On se ressemble beaucoup sur bien des aspects. C'est devenu beaucoup plus mon ami qu'une fille qui m'attire. Les sentiments que j'ai pour toi, que ce soit ici, whatever, à l'extérieur, je veux pas que t'aies de doute. Parce que c'est des sentiments qui sont vrais, tu sais. Puis c'est des sentiments qui ont grandi ici, qui sont nés ici, puis que, tu sais, je veux dire, moi, je suis tout le temps trouvé fucking hot. Tu comprends? Mais le reste, c'est... Encore, c'est-tu correct ou c'est juste mon corps? Hein? D'ailleurs. Non, moi, je te l'ai dit, je suis conceptuel. Moi, je choisis ce qu'il y a de meilleur. Sérieux? Sérieux, je te le dis, fais-moi confiance. Tu vas pas être déçu en sortant d'ici et en regardant la télé. Crois-moi. Au retour, Cynthia doute de la franchise de Mihaïla. Toi, t'as pris Arcadio. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si jamais toi, tu vas vers lui? Écoute, moi, ça me dérange pas. Mais c'est lui, il va vers toi, je le tue. Tantôt, justement, l'affaire qui t'es placée, comme si moi, je m'étais placée là deux minutes avant, peut-être qu'elle s'en rend même pas compte, puis ça va me faire de la peine de douter contre elle pour des affaires profondées, tu comprends? Mais c'est ça, c'est des conneries. Mais tu sais, comme exemple, tu t'es placée, puis cinq minutes avant, je t'ai placée exactement dans la même manière, puis pour moi, qu'il n'y ait pas de nuance, c'est pas normal. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais c'est parce que là, honnêtement, t'exagères énormément. Non, parce que je suis pas la seule à avoir vu ça comme ça. Bien, parce que toi, t'es la seule qui connaît qu'est-ce qui se passe en arrière de tout ça, tandis que les autres, ils voient rien. C'est sûr que les autres, qui sont pas de notre bord, ils vont essayer de dire des affaires qu'ils ont par rapport pour justement créer du doute. Non, mais même moi, je le vois. Même si je sais qu'exemple, tu fais ça, puis que ça veut rien dire, puis que je te fais confiance, à quelque part, de savoir qu'il a été attiré par toi, puis qu'il continue à te faire ça, mon orgueil de fille ou mon côté de fille, ça me fait chier. Je comprends. Mais justement, à cause de toi, il y a vraiment eu un stop. Quand on a arrêté de se parler, puis lui a commencé à te parler, on a vraiment fait comme ça. Puis je pense que s'il y a une chose que tu devrais faire, c'est apprécier le fait que moi, je me suis tenue loin, lui, il s'est tenu loin, puis on n'a jamais parlé de ça, ça a vraiment fait comme... Puis on en a resté à l'autre. Moi, Pierre-Cadieu, oui, on avait bien connecté, puis oui, probablement, si tu serais pas là, oui, peut-être que quelque chose serait passé, tu comprends? Mais là, le fait que toi, t'es rentrée dans la photo, puis là, toi, t'es devenue son numéro un, il a comme bumpé, puis là, moi, je suis devenue son numéro deux, c'est sûr que ça me fait pas... Mais je suis consciente de ça, mais moi, je trouve ça dommage. Puis en plus de ça, je me tiens loin, tu comprends? Quand c'est quelqu'un, ici, dans le love, c'est la personne avec qui j'ai le plus d'affinité, puis que je m'entends le plus bien, puis pour le respect de toi, puis de notre amitié, que je me tiens loin, ça, je trouve ça étrange que t'aies plus bêté. C'était une peur, tu comprends? Mais vous êtes pas le même genre de personne, tandis que moi, je pense qu'on est le même genre. Moi, je l'appelle mon grand-frère, maintenant, tu comprends? C'est vraiment comme... Il pourrait quasiment être mon grand-frère, puis ce serait pareil, tu comprends? J'ai aucune attirance, justement, parce qu'il est avec toi. Il n'y a plus rien. Mais tu peux pas dire qu'il n'y a pas d'attirance. Comme je te dis, il n'est pas devenu laid parce qu'il est avec moi. Oui, mais moi, je suis mentale. Moi, je suis pas... Tu sais, moi, je vais pas sur des pulsions comme toi. Non, mais même moi, tu serais avec, j'irais pas, j'aurais pas de pulsions, je serais pas capable. Bien, c'est ça. Justement, si c'est comme ça, imagine-moi qui est encore moins. Tu sais, moi, si je me dis dans ma tête, je vais pas faire ça. C'est fini, là, dans ma tête, c'est oublié. À moins que vous, vous finissiez, là, je vais ouvrir la porte, mais jusqu'à là, oubliez. Pas une possibilité. Je vais prendre ta bonne, je vais pleurer. Non! Ma relation avec Cynthia, moi, j'adore Cynthia énormément comme personne. C'est vraiment ma meilleure amie, puis malgré ses doutes, ça reste quand même ma meilleure amie. Mais je dois dire que, dans un sens, j'ai été insultée, puis j'étais très, très, très déçue qu'elle ait pu me douter. Il semble aussi que tu aies dû faire une mise au point avec Manuel. Oui, j'ai dû faire une mise au point avec Manuel. C'est vrai que, dans les derniers jours, on s'est rapprochés, puis... Mais vraiment, sur le plan personnel, moi, c'est sûr que Manuel, ici, dans le loft, il m'attire. On a bien beau se dire tout ce qu'on veut, je veux dire, tu es une femme attirante, puis quand on se colle, tu me fais caboter, c'est hot, là, tu sais, c'est cool. Mais quand il y a des affaires de balatage, c'est sûr que tu es encore ta petite équipe, genre, puis j'ai peur de ça, je veux dire, je ne peux pas lui dire, « Ah, bien non, 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 elle m'a donné une caresse fort, elle m'a fait un smile aujourd'hui, elle ne me mettra pas au balatage, tu comprends? » Quand j'ai descendu les escaliers, je t'ai fait un clin d'œil, c'est parce que j'ai voté pour toi que tu sois patron. Puis à la table, je t'ai fait plein de sourire, je veux dire, le message était clair. Tu savais que je savais donner tout mon vote? Non. Non, OK, je te l'ai dit. Tu sais, j'aimerais ça aussi, de te donner pleine confiance. Je vois comment que tu es, je veux dire, tu sais, je ne peux pas dire que je me sens spécial, que tu me touches, puis que tu me caresses. J'ai vu les autres, là, tu les caresses tout autant. Non, ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai, OK. Je suis le seul qui... que tu caresses autant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, dis-moi, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Parce que... Parce qu'en plus, j'ai pris la peine de te le dire. Oui, bien oui, mais c'est sûr, c'est réciproque. C'est sûr que c'est réciproque pour moi aussi, là. Tu comprends? Mais c'est parce qu'on est dans un jeu, puis tu ne peux pas faire confiance à tout le monde. Tu comprends? Mais moi, je te l'ai dit dès le début. Moi, je ne veux pas jouer avec tes sentiments. Je ne veux pas jouer comme ta personne. Non, moi, non. Le jeu, ça reste le jeu. Je ne veux pas te mentir en te disant que je ne vais pas te mettre au balotage. Je ne sais pas qui je vais mettre au balotage. Si tu me demandes quand le balotage vient, qui tu vas mettre, je vais être très honnête avec toi. Mais en termes de sentiments, puis de rapprochement, si je te connais, ça n'a aucun rapport avec le balotage. OK, bien c'est juste une question. Je veux savoir comment tu penses. Je ne te connais pas aussi non plus, là, beaucoup. Je ne peux pas... OK, cette fille-là est comme ça, comme ça, comme ça. Je veux dire, on apprend tous à se connaître ici. Tu vois, ces commentaires-là, moi, je ne savais pas que ça pouvait te faire réagir comme ça. Je veux dire, j'ai mélangé le jeu, j'ai mélangé ça. Je veux dire, quand j'étais à côté de toi, je suis bien. Après la pause, les lofteurs contre les lutteurs. Lofteur, votre lof est sous attaque. Il est du devoir des gars de défendre contre les intrus qui tentent d'y pénétrer. Vous disposez d'une période d'entraînement de deux heures pour vous préparer à un affrontement sans merci. Claude-Alexandre sera votre enseignant. Vous êtes maintenant à ses ordres. Si vous protégez convenablement le loft, les comptons Trojan vous offrent pour plus de 2500 $ de verre fumée. La clinch est comme ça, regardez bien comme il faut, OK? Une main ici, une main là, puis on se tient le plus proche possible. Mes élèves ont bien écouté ce que j'avais à dire. Ils ont bien fait les entraînements. C'est moi qui m'achète. C'est ça. Je vous invite à regarder l'écran. Hey, salut les lofters. Ici Jean-Crugeot. C'est vrai que vous trouvez le talon ici. Mais on va vous dégourdir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui même, c'est les lutteurs contre les lofters. Et moi, j'ai amené ma gang aujourd'hui. J'ai commencé par amener Jean-Crugeot. Puis après ça, j'ai amené Pretty Boy Mastro-Cola. Et à sa gauche, j'ai amené Velvet Valentine. Et à sa gauche, à lui, Talosch Lecloge. Et le dernier, non le moins, le bad dog. Les lutteurs contre les lofters. Mais vous en, on vous attend. Toi, c'est à toi que je parle. Le connexion manqué, Claude-Alexandre, le barbouillé. C'est pas le public qui va sortir du lof. C'est moi. C'est Eric Mastro-Cola qui te sorte du lof. Je te le garantis. Mais vous en, moi. Les lutteurs du spectacle familial de Jacques Rougeau vous attendent au jardin pour un combat féroce. Pour que le défi soit gagné, vous devrez gagner au moins un combat. Préparez-vous à une bonne suée, les gars. Car vous aurez devant vous des lutteurs professionnels. Aujourd'hui, les lutteurs du spectacle familial de Jacques Rougeau affrontent les lofeteurs. Le combat s'est super bien passé. Il a vraiment eu du fun. Sérieusement, j'étais bien dans le gars qui s'est aidé. Et la victoire pour Bat-Dog. Ça me surprendrait que je deviens le lutteur dans son tendu lof. Les probabilités sont de 1 sur 1 million. Je veux dire, le clown, je ne m'attendais pas à l'avoir lui. Je veux dire, ça a été chaud tout le long. Mais j'y ai fait un coup à la fin. J'ai volé sa perruque. 2-0 pour les lutteurs. Hé, le clown, tu m'as eu une fois, tu ne m'auras pas deux fois. Là, je te reprends n'importe quand, OK? Dès que le combat commence. Après la pause, les lofeteurs donnent le tout pour le tout. Ça a été grave. J'ai donné du fil à retard. J'ai essayé de l'achever avec mon saut de la deuxième corde, mon arme fatale. 3-0 pour les lutteurs de Jacques Rougeau. Valentine, ramène-toi quand tu veux. Je t'attends n'importe quand. J'ai eu un balle! 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 Écoute, je suis intimidé. Là, c'est quand même Jacques Rougeau. Là, il y a un type à bâtir Hulk Hogan. C'est une légende. 4-0 pour les lutteurs de Jacques Rougeau. Jacques Rougeau, la revanche, c'est quand tu veux, mon gros. Il m'a traité de kung-fu manqué, de barbounier. Il regarde, je pense qu'il y avait beaucoup à se prouver, puis il avait un petit peu peur de se pogner avec un vrai fighter, pas un lutteur, un entertainer. La victoire au Lofter! Pour vous féliciter de vos ardeurs, le spectacle familial de Jacques Rougeau vous remet 5 paires de billets pour le spectacle « Quand le Père Noël s'emmède », présenté à Verdun en décembre. Pour gagner les 2 500 $ de lunettes de soleil remises par Trojan, les gars devaient réussir à gagner au moins un combat. Charles-Éric, tu as été battu par l'unique, le seul Jacques Rougeau. J'ai failli, je suis passé à deux doigts. Manuel, tu as été battu par Talos le clown. Il m'a pris par derrière. Kevin, tu as été mordu et déchu par Bad Dog. Arcadio, tu as été jaloux parce que Velvet Valentine avait un oeil sur Cynthia. Il t'a battu. Claude-Alexandre, tu as réussi à battre Pretty Boy. On avait confiance dans les gars. On savait qu'il y avait quelqu'un qui allait gagner et il nous l'a récupéré pour nous. Moi, j'avais particulièrement confiance à Claude-Alexandre vu qu'il fait beaucoup de combats extrêmes. J'étais sûre que les gars allaient gagner justement à cause de lui et c'était le cas. Donc, on les remercie. Bravo. Puis, merci beaucoup à Trojan. On a reçu des belles lunettes. On a maintenant un goût de style. Oui. C'est tout pour ce soir. Bravo à nos lofteurs qui ont tout donné sur le ring. N'oubliez pas que vous pouvez suivre la vie du loft en direct 24 heures sur 24 en vous rendant au www.loftstory.tqs.ca. On se laisse avec Cynique qui vit une véritable métamorphose. Bonne soirée tout le monde. À demain. Ça faisait une couple de fois que j'y parlais parce que j'étais sûre qu'elle pourrait être super belle les cheveux droits. Donc, on s'est dit qu'on va faire des cheveux droits. Puis, je pense qu'elle est pas mal satisfaite du résultat. Je ne sais pas, je me sens comme pas moi-même parce que je ne me fais jamais ça. Je vais peut-être les remettre comme ça une couple de fois dans le loft. Mais c'est sûr que je ne serais pas à chaque jour vu que ça a pris du temps. Mais j'aime ça. J'aime ça aussi. Wouah! On va dire qu'il y a une nouvelle lofteuse. Il y a une nouvelle lofteuse dans le loft. C'est plus fini. Wow. Oh my God, je ne me sens pas comme moi. C'est tellement beau. Check ça. Les boys, il y a une nouvelle lofteuse. C'est moi. T'aimes-tu ça? C'était hot, man. T'aimes-tu? Oui, oui. T'aimes-tu mieux ça ou au frisé? Non, c'est une vraie jeanette. Ah, arrête, là. Ah, c'est hot. C'est vraiment nice. T'aimes ça? Ah, oui, vraiment. C'est vraiment bien. C'est beau. Je suis contente. C'est le tout. C'est le tout. C'est le tout. C'est le tout. Sous-titrage ST' 501